Pour réaliser donc la crème au citron, on aura besoin de 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu, 3 oeufs, le jus de 2 citrons et une cuillère à soupe de maïzena. Les oeufs et le sucre. Et là je vais fouetter environ, allez, 10 secondes. Ensuite on y ajoute le jus de citron, le beurre fondu, on mélange comme il faut. Et on y met donc la fécule de maïs. Et là pareil, on mélange. Sur un feu doux, je vais cuire ma crème jusqu'à épaississement et je ne m'arrête pas de mélanger. Alors on va bien sur les côtés pour ne pas brûler justement la crème au citron. Et là dès qu'on voit les premières bulles, on va pouvoir compter environ, allez, 1 minute. Et surtout on va bien bien sur les côtés. On va pouvoir stopper la cuisson. Je vais pouvoir débarrasser le tout dans un bol. Je filme au contact pour éviter qu'une pellicule se forme dessus. Ensuite je laisse ça à température environ 20 minutes. Et je mettrai ça donc au frais jusqu'à refroidissement complet. On aura besoin de 125 g de sucre, 3 oeufs, 200 g de farine, 150 g de beurre fondu, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et un zeste de citron. Dans le saladier, je mets les oeufs et le sucre. Et là je fouette environ 45 secondes. Ensuite on y ajoute le beurre fondu. Et là on mélange. On y ajoute à présent la farine. Par-dessus, je viens y mettre le sachet de levure chimique. On va mélanger dans un premier temps de cette manière-là. Une fois que le mélange est presque homogène, on va pouvoir fouetter. Et en dernier lieu, on vient y ajouter la pincée de sel. Et là on fouette. Je remplis mes petits moules à moitié. Je la répartis comme il faut dans le fond. Dans le centre, je viens y déposer un petit peu de crème au citron. On va pouvoir recouvrir de pâte. Alors on essaie de remplir au deux tiers. Mais pas plus. On va pouvoir tapoter donc la plaque. On va légèrement remplir ici. Alors mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et on va les enfourner donc environ 20 à 25 minutes. Je vous montre mes petits moelleux au citron de près. Ils sont magnifiques. Alors maintenant je vais légèrement saupoudrer de sucre glace. Et ensuite passer à la dégustation. On va pouvoir enfin goûter cette petite merveille. Donc je vous montre la texture. On a la crème au citron qui est bien présente à l'intérieur. Miam miam. Alors permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais...